Vous souhaitez évaluer la détente verticale ou le profil force vitesse de vos athlètes, mais vous n'avez ni iPad ni iPhone. Ou alors, c'est l'investissement de 10€ dans l'application MyJump qui est trop important pour vous. Aujourd'hui, je vous propose des solutions alternatives pour évaluer une détente verticale. Bienvenue dans Prépa et Performance. La hauteur de saut d'un athlète est un facteur très souvent évalué sur le terrain. En effet, outre la détente verticale elle-même, c'est également un indicateur terrain de la puissance des membres inférieurs. Ainsi, connaître cette hauteur de saut peut nous donner des informations d'évaluation importantes. Évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter des méthodes ou des outils à plusieurs centaines d'euros. Il existe des solutions extrêmement pratiques et ergonomiques pour avoir de tels résultats immédiatement sur le terrain. C'est notamment le cas de l'optojump, du smartjump ou encore du tapis de Bosco. Ici, l'idée est plutôt d'apporter des solutions à des personnes qui auraient de petits budgets ou un manque de matériel. Car de mon point de vue, il y a peu de raisons valables pour ne pas évaluer ces athlètes. Ceux qui n'auraient pas ces problématiques matérielles ne regardent certainement pas ces vidéos. Pour cette démarche, nous avons besoin de comprendre dans un premier temps ce qu'est une détente verticale. Nous en avions déjà discuté dans notre vidéo sur les différents types de sauts. Lorsque l'on utilise une plateforme de force, ce qui est toujours aujourd'hui la référence pour ce type d'évaluation, nous allons avoir différentes phases. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le temps de vol, donc le moment où nous sommes en l'air. Sur une plateforme, forcément, c'est le moment où il n'y aura aucune force appliquée au sol. Nous allons chercher à évaluer la durée de cette phase. Pourquoi ça ? Parce qu'ensuite, nous allons utiliser l'un des principes de la dynamique. Pour ceux qui sont effrayés par les mathématiques et la physique, je vous rassure tout de suite, rien de bien compliqué. Ce principe nous dit que la hauteur d'un saut vertical est égale à la gravité multipliée par le temps de vol au carré divisé par 8. La gravité étant une constante, la seule inconnue de ce calcul sera le temps de vol. Si j'arrive à déterminer le temps de vol, je pourrais donc calculer la hauteur de mon saut. Encore une fois, je vous rassure, je vous partagerai dans la suite de cette vidéo un document où vous n'aurez qu'à rentrer votre temps de vol. Les calculs se feront automatiquement. Pour ce faire, on va utiliser la vidéo. Une vidéo, ce n'est qu'une suite d'images, les unes après les autres, qui se succèdent tellement rapidement qu'elles nous donnent l'illusion du mouvement. C'est pour ça qu'au cinéma, on parle de 24 images secondes. Ce framerate est idéal car il est extrêmement proche des flous de bouger que l'on perçoit à l'œil nu. De façon plus moderne, lorsque l'on augmente le nombre d'images par seconde, la vidéo nous paraît extrêmement nette, presque trop fluide, comme pour les jeux vidéo modernes. On comprend donc mieux la démarche d'une application comme MyJump 2 et également pourquoi elle a fait tant de bruit en arrivant dans le domaine de la préparation physique. Celle-ci utilise le framerate de nos smartphones, donc le nombre d'images secondes, et notamment lors d'un ralenti. Plus ce nombre sera important et plus notre analyse sera précise. Je vais filmer mon saut, et lorsque je vais délimiter mon temps de vol en déterminant l'image du décollage et celle de l'atterrissage, l'application va compter le nombre d'images existantes. Ainsi, j'aurai une information de durée plus ou moins précise en fonction de mon ralenti. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous pourrez constater que la qualité d'image diminue de façon importante lorsque vous faites de telles évaluations. Pour faire des ralentis très lents, on limite le nombre de pixels et on revient à du 720p. A partir de toute cette logique, nous allons pouvoir mettre en place un calculateur de détente. Celui que je vous propose aura besoin de deux informations, le nombre d'images par seconde de votre film, et le nombre d'images de votre temps de vol. Évidemment, plus le framerate sera important et plus la qualité de l'information sera précise. Par exemple, à 240 images par seconde, si je me décale d'une image par imprécision, passant de 127 à 128, ma détente sera impactée de moins d'un centimètre. Par contre, si je filme à 30 images par seconde et que je passe de 16 à 17 images pour mon temps de vol, la répercussion sera très importante puisque quasiment de 5 centimètres. Il sera donc essentiel pour des résultats exploitables d'avoir un ralenti suffisant. A mon avis, en dessous de 120 images par seconde, l'outil sera inutilisable. Alors quels outils avons-nous à disposition pour réaliser de tels tests ? On peut penser dans un premier temps aux caméras de sport qui ont été très à la mode dans les sports de glisse. On connaît quasiment tous une personne ayant une mini-caméra dans un placard. Ce peut être un outil intéressant pour ce type de test, car la majorité proposent des ralentis très impressionnants. Également, les smartphones récents proposent aujourd'hui des ralentis toujours plus performants. Vous devriez trouver ces informations dans les réglages de votre appareil. Donc, une fois le saut filmé, il s'agira de calculer le nombre d'images de notre temps de vol. Pour ce faire, si vous êtes sur Windows, vous pouvez sans souci utiliser le logiciel gratuit KinoVA. Dans celui-ci, vous pourrez importer des extraits vidéo et délimiter ce qui vous intéresse à l'aide des crochets. Si vous utilisez les images clés, vous trouverez entre parenthèses le nombre d'images déroulées depuis le début de votre séquence. Il est également possible d'utiliser clic droit Ajouter un chronomètre. Attention, il s'agit également de faire clic droit Lancer et Arrêter le chronomètre, sinon il ne se passera rien à la lecture. Ensuite, vous reporterez le nombre d'images et la fréquence d'échantillonnage de votre caméra dans le document. C'est une méthode beaucoup plus chronophage, mais qui peut être utilisée si vous n'avez pas une dizaine de sportifs à tester. Ce logiciel n'est cependant pas compatible pour Mac. Une alternative fiable sera le logiciel Tracker. Également gratuit, il permettra de faire défiler image par image, et ainsi de calculer le nombre d'images qui composent votre saut. En résumé, pour calculer un temps de vol, je vais avoir besoin de connaître le framerate, donc le nombre d'images par seconde sur la caméra ou le smartphone que je vais utiliser. Ensuite, je vais filmer mon saut au ralenti, me permettant d'avoir un maximum de détails. Si je suis sur Mac ou sur Windows, je passerai par Tracker ou KinoVA pour connaître le nombre d'images que comporte mon temps de vol. Enfin, je reporterai mon framerate et le nombre d'images de ma séquence pour connaître mon temps de vol, et ainsi ma hauteur de saut. Évidemment, si vous en avez l'équipement et les moyens, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers MyJump. Elle est aujourd'hui également disponible sur Mac. Nous l'avions déjà vu dans la vidéo sur le profil force vitesse en détente verticale, mais de façon moins complexe, vous pouvez en quelques secondes mesurer une détente verticale. Qui plus est, si vous ne voulez pas perdre de temps avec le traitement sur le terrain, vous pourrez sans souci filmer durant la séance et traiter vos résultats en post-séance. Tout dépend si vous voulez une valeur immédiatement, durant la séance d'entraînement, ou plus tard, une valeur chiffrée. En conclusion, on peut dire qu'il existe des dizaines de méthodes permettant de calculer une hauteur de saut. Avec un peu de débrouillardise, on peut assez facilement calculer une détente verticale. Bien entendu, plus cette méthode sera rapide et efficace, et moins l'on aura de réticences à évaluer régulièrement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo trucs et astuces de terrain pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour soutenir le développement de prépa et performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !